C'est avec nous pour une nouvelle émission, le temps de Dieu avec le pasteur Tony. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Madelaine 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 Vem na minha vida Toma minha vida Te entrego tudo que é meu Muda todas as minhas situações Dá-me o teu Espírito Santo E que eu seja tua filha Para sempre Em nome de Jesus Amém Obrigada Madelena Jesus está passando por aqui Aleluia Jesus está passando por aqui Aleluia Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Trazendo alegria Pra você, pra mim também Jesus está passando por aqui Aleluia Jesus está passando por aqui Aleluia Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Tudo se transforma Trazendo alegria Pra você, pra mim também Pra você, pra mim também Eu vi a vida Voltar em ti Amém Que o Senhor te abençoe Amém 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 Et comme c'était la première fois pour moi de la voir, je lui ai dit, qui est venu avec toi à l'église ? Et c'était toi qui l'avais emmené. Tu l'avais emmené ici pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui se passait dans sa vie ? Quel était le problème qui dérangeait sa vie ? Le problème qui dérangeait la sœur, c'était très précisément son problème de titre de séjour. Donc elle a un problème de titre de séjour, un problème de santé. Donc elle n'avait plus de procédure pour le titre de séjour. On ne l'a payé plus rien, elle n'avait plus aucun revenu. Et elle habitait dans son appartement, elle a dû quitter son appartement. Elle n'avait plus où aller. Et comme je la connaissais, j'ai parlé avec mon mari afin que nous puissions l'héberger avec son enfant à la maison. Donc, normalement, elle priait à l'église universelle. Donc, elle y allait, mais les problèmes continuaient. Et lorsqu'elle a commencé à m'expliquer sa situation, Je lui ai dit, Elena, pourquoi est-ce que tu ne nous visiterais pas dans notre église ? Oh, ce qui se passe dans notre église, c'est la même chose qui se passe dans votre église. Je dis non, nena. Parce que si, réellement, dans l'église où tu te rends, Dans toutes tes situations que tu vis, Tu aurais dû expérimenter un changement quand même. Ça fait cinq mois que tu n'es pas payé. Tu dépends juste des gens, tu dois commander. Viens chez nous et essaye. Le mercredi, on s'est préparé pour venir à l'église. Je l'ai appelé, nena, allons à l'église aujourd'hui. Elle m'a dit, non, je suis fatiguée, je dois dormir. Je l'ai laissée se reposer, je suis venue. Le vendredi, nena, allons-y. Et mon mari lui a dit, il y a nena. Allons-nous aller à l'église avec toi ? Elle a dit, non, je n'irai pas. Je lui ai dit, là, tu m'énerves, là. Parce que tu pleures pour ta situation. Et je te dis, allons à l'église et tu verras. Et le samedi soir, elle dit, ok, Jeannette, demain, on ira à l'église. Le dimanche matin, on s'est réveillés. On se préparait, on prenait la douche. Nena disait, oh, père, je vais aller à l'église de Jeannette aujourd'hui. Mais, Seigneur, tu dois dire une parole pour moi. Et je me maquillais et je me suis arrêtée. J'ai dit, ah bon ? Elle est sortie de là. J'ai dit, aujourd'hui, tu entendras. Quand nous sommes arrivés, voilà ce qui s'est passé. Après, elle a été touchée dans le culte. Alléluia ! Amen ! Bec tamaboka, songi, songi ! Attends pour donner gloire au Seigneur ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Voilà ! Maman ! Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit des larmes qui coulent. Fais-le en portugais ! Dégane, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé avec moi, ce sont deux choses. L'une des choses, je n'ai pas encore partagé cela. Saînons d'ici le dimanche. Donc, on est sortis d'ici le dimanche. J'ai dit, aujourd'hui, je ne dormirai pas chez toi. Je vais essayer de rentrer chez moi. Je vais prier, je vais prier avec force. Je vais dormir là-bas aujourd'hui. Je suis partie dormir là-bas. Et le lundi, le matin, je me sentais très, très faible et légère. J'ai écrit un papier et j'ai mis mon nom. J'ai dit, homme, tu vois mon nom ? Et va à la boîte aux lettres, là où on prend les lettres. Si tu vois une lettre avec ce nom, c'est pour maman. Apporte la lettre. Mon fils est descendu. Et est venu, il est monté avec la lettre. Maman, voilà la lettre avec ton nom. Et cette lettre vient d'où ? Il pensait que c'était la facture de télénètre. Quand il m'a donné la lettre, j'ai vu que c'était la lettre de la commune. J'ai ouvert la lettre. Oh, mon Dieu. Donc, tout le mois, on m'a envoyé la lettre avec deux photos. Dans cette lettre, on me demande quatre photos. Avec le passeport. Et l'argent pour aller payer. Je me suis encore affaiblie davantage. Je n'avais pas de crédit pour informer Jeannette. Je suis descendue en courant. Je suis allée chez Jeannette. J'ai dit, Jeannette, j'ai une lettre, mais je ne la comprends pas très bien. Elle a ouvert la lettre. Lorsqu'elle a lu, elle a commencé à donner gloire à Dieu, à chanter, à louer le Seigneur. Monstre, monstre, quelle carte ? Le Ticotac. On appelle ça le miracle de Ticotac. Alléluia. Ça, c'est le miracle de Ticotac. Qui sait lire le Néerlandais ? Qui sait lire le Néerlandais ? Fier, photo, passeport. Donc, ils ont envoyé, ils travaillent avec le rendez-vous. Ils doivent se présenter à la commise d'Antwerp, accompagnée de quatre photos, passeport, pour son identité. Alléluia ! Donc, frère, je ne sais pas si tu as vu le Ticotac. C'est toi qui as vu. Tu confirmes vraiment qu'elle a eu son titre de séjour ? Oui, oui, oui. As-tu, Penza ? Oui, je ne sais pas si tu as vu le Ticotac. Je ne sais pas si tu as vu le Ticotac. Oui, il est régulé. Régularisé. Régularisé. En ordre. En ordre. Merci, frère. La sœur avait ce problème et cela avait produit le problème de tension. Et ta tension montée à combien à cause de cette situation ? 25 ou 250. Ça arrivait jusqu'à 25. Elle était entre la vie et la mort à cause de ce problème de titre de séjour qui la troublait. Et on l'avait déjà donné la vie d'être expulsée, la vie d'expulsion. Elle n'avait plus aucun revenu, ni même l'aide sociale. Personne pour l'aider. Et elle, toute seule avec l'enfant. Et elle avait l'attention qui montait jusqu'à 25. Elle ne prenait pas de traitement pour ça parce qu'elle n'avait pas les moyens pour. Elle n'avait pas de titre de séjour en ordre. Alors, cette situation que nous voyons comme petite peut être grave. Elle aurait pu en mourir. Est-ce que tu m'écoutes ? Aujourd'hui, le Saint-Esprit a dit que je te dise qu'il y a quelqu'un ici. Cette personne a un lien qui est très fort. Qui est comme un câble qui tracte les camions. Et ce lien-là, le Saint-Esprit a dit qu'aujourd'hui, il va être brisé. Tu deviens libre. Aujourd'hui. Amen. Même si cela était impossible, aujourd'hui, ça devient possible. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu dis avant ta mère. Si tu crois que Dieu peut le faire. Dis Amen. Encore, encore un autre témoignage. Voilà. Ça fait huit mois. Je n'avais plus mes règles, je n'avais plus mes menstruations. J'ai dit, oh mon Dieu. Maintenant que je n'ai plus mes menstruations, comment est-ce que je vais trouver quelqu'un et être enceinte pour pouvoir trouver l'enfant pour avoir les documents? Je ne vais pas rentrer en Angola maintenant. Je vais élever mon enfant ici. Fais quelque chose pour moi. Même ici, pendant la prière que le pasteur faisait pour les femmes qui avaient des problèmes, la fertilité, je sentais vraiment un mouvement dans les trompes, dans ma matrice. À partir de ce moment-là, j'ai eu mes règles. J'ai eu mes règles. Alléluia! Quand elle est passée, Alléluia! Quand Jésus passe, il laisse les empreintes. Il laisse les empreintes. Il laisse les empreintes. Il laisse les empreintes. Alléluia! Maintenant. Alléluia! Alléluia! Vous voyez, ces menstruations, ces règles sont revenues pendant la prière Maintenant, tu as ton titre de séjour Et tu as tes menstruations de retour Et ton hypertension est guérie Parce que la source de cette maladie était la souffrance, la misère Et puisque le Seigneur a ôté cela Cette maladie est partie C'est fini Vous êtes d'accord ? Êtes-vous d'accord ? C'est fini, fini, fini A présent Commence à louer ton Dieu Tous les jours Lis la Bible Prie Accroche-toi à la prière Amen Que Dieu te bénisse Tu as gagné une âme Et tu as rattrapé une âme qui était près de la mort Et tu as épargné un enfant qui allait devenir orphelin Que mon Dieu Se souvienne de toi Continue Fais-le encore Ils sont nombreux dans la souffrance Ils sont nombreux Toi-même, tu n'as pas encore témoigné Toi-même aussi, tu vas témoigner On préparera ton programme de témoignage Acclamons le Seigneur Alléluia Acclamons très fort le Seigneur Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés Ou en écrivant à info At tonysilacy.be Ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran Conseiller, ton majesté Sous-titrage Société Radio-Canada